bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau concept aujourd'hui bon un peu différent pas nouveau mais un peu différent ça va être une présentation de un jean les frères puisque à la base je fais mes derniers achats il ya genre 10 produits tout ça il ya beaucoup de choses à présenter aujourd'hui non je vais vous présenter un seul pantalon mais franchement les gars ça vaut le coup je vais vous faire une review totale de sur ce pantalon et de pourquoi c'est tout simplement le meilleur pantalon à avoir en 2023 bon peut-être j'abuse mais c'est à capter c'est pour vous dire à quel point il est bien avant de commencer les gars n'hésitez pas abonnez vous likez la vidéo partager à tous vos potos merci pour les 5000 abonnés ça fait extrêmement plaisir coeur sur vous les frères et on va pas perdre plus de temps c'est parti la marque du pantalon s'appelle polar skate co alors pour leurs cas de co c'est quoi c'est simplement une marque suédoise donc du coup c'est pas du tout français et en fait c'est une marque qui est très très connue chez les skateurs c'est connu pour les jeans ouais il ya plein de gens qui rêvent d'avoir des jeans polar parce que on va pas se mentir ça coûte ça coûte son prix c'est pas non plus donné à tout le monde le prix neuf des pantalons ça varie entre 120 euros et 100 euros donc du coup c'est pas donné évidemment mais on va pas se mentir en big 2023 les pantalons les jeans tout ça ça coûte enfin pas dans les marques fast fashion mais les marques un peu coté genre comme carat c'est dans les 100 balles on va pas se mentir mais les gars polar ce que c'est quoi en vrai de vrai alors à la base pour l'art c'était genre un coup de skate hop c'est du skate sans détente et ils sont dit vas-y les gars on va faire une marque de vêtements carré de fou le fondateur de la marque s'appelle pontus alve et en gros il design tout simplement en gros vous allez voir dans le dans les pantalons polar il ya genre des petits bonhommes des petits personnages pour chaque modèle de pantalon et donc du coup pour chaque truc il a créé un petit personnage et en fait c'est ça qui fait la petite touche en plus justement je parlais de carat ils ont collaboré avec cette marque donc forcément les gars c'est quand même assez coté que quand même ils sont chauds ils ont aussi collaboré avec converse il me semble donc du coup là c'est quand même assez ancré dans le monde de streetwear et aujourd'hui il ya de plus en plus de personnes qui portent du polar en mode juste streetwear pas forcément parce qu'ils font du skate il ya plusieurs modèles chez polar de pantalon mais celui que je veux conseiller aujourd'hui c'est le big boy le modèle big boy c'est le modèle le plus large de chez polar et évidemment aujourd'hui moi je mets que des trucs trop large tu peux voir chez weekday chez jadey de london chez plein de marques qui font des trucs même balanciaga ils font des baggy frérot c'est c'est le truc c'est tu rentres quatre fois dedans mais les gens kiffent je vous montrais le jean il est là et pour être 100% honnête avec vous je les reçus il ya vraiment trois jours et dès que je les portais je savais j'allais faire une vidéo comme ça ont du coup modèle très classique un couleur bleu clair comme ça du prix de base 120 euros évidemment je lui ai pas payé 120 euros je l'ai acheté sur vinted à 65 euros franchement je vous promets que ça va c'est c'est pas facile de trouver un petit polar big boy à 60 balles c'est passé pas vraiment facile pour tous ceux qui connaissent polar ils savent ils savent qu'il ya le logo frérot sur la poche l'ancien logo parce que polar a décidé tout simplement de arrêter de faire les anciens logo comme ça parce qu'en gros pour chaque pantalon il y avait un personnage dédié et là pour le big boy c'est le frérot comme ça la t-shirt rouge baggy bleu maintenant le nouveau logo il est comme ça et moi j'étais là en mode bah c'est dommage je suis allé chine sur vinted et j'ai trouvé et donc du coup voilà point super important à noter c'est que la qualité du pantalon il est énervé vraiment en plus il est très très souple donc pour ceux qui font du skate forcément c'est pratique c'est très confortable et en plus le pantalon est très épais donc pour l'hiver c'est nickel c'est un bleu clair un peu délavé mais pas trop tu vois petit bouton avec marqué pour la skate co petit détail à noter le logo il est tout simplement brodé sur la poche comme ça sur une surpoche à l'intérieur le logo il brille en fait la couture et le brille du coup c'est un peu genre comme des cartes pokémon je passe t'a capté sur l'arrière du pantalon il ya un big patch du coup pour montrer que c'est le modèle big boy avec du coup le logo big boy que maintenant ils utilisent aussi sur la poche et c'est aussi pareil une matière un peu brillante tout ça c'est de la seconde main du coup le mec il a mis une ceinture donc ça l'a un peu froissé mais les pantalons polar c'est fait pour être détruit on va pas se mentir et à l'intérieur la petite étiquette pareil big boy voici en blanc donc je l'ai pris en taille elle les frérots je fais 1m80 évidemment l'étiquette polar bon là du coup vu qu'il est limité que le frérot l'a lavé et bah le logo il est un peu parti je sais pas si on voit avec la lumière le logo polar comme ça en cercle et tout classique avec des écritures en moins classico quoi moi je vous conseille de prendre une taille au dessus c'est à vous de voir le pantalon il taille déjà très très large mais moi personnellement je j'aime bien quand c'est vraiment très très large quand c'est vraiment du coup voilà je vous ai fait un petit un petit une petite review en détail le logo big boy sur la poche ça fait une div de fou malade le point fort du pantalon c'est que la coupe elle est vraiment trop trop bien pourquoi je m'explique c'est que la coupe elle est un peu genre comme ça je sais pas comment expliquer ça rend plutôt bien tu marches pas sur la paire et ça fait un peu de bourrelet à la fin je trouve ça donne un charme sur la tenue évidemment le pantalon big boy il est en plusieurs coloris si ça vous dérange pas le petit logo là sur la poche enfin l'ancien logo et que vous êtes surtout là pour la coupe vous pouvez aller sur le site il y'a tout qui est disponible si je vous présente le pantalon comme ça c'est pas marrant pas drôle et donc du coup pour ça les gars je vous faire des petites tenues qui vont avec évidemment comme ça vous pouvez aussi voir un peu comment ça rend parce que c'est important du coup les gars on se retrouve tout de suite j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo je sais qu'elle était pas trop trop longue forcément il y'a qu'un seul produit mais j'espère que quand même ça a pu vous aider vous inspirer un peu sur sur les jeans en attendant les gars je vous kiffe n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous voulez voir sur ma chaîne youtube on se retrouve dans deux semaines ou dans une semaine bisous